En fait ici, c'est une société, elle existe depuis 1945, donc c'est le grand-père, puis le père, puis moi. Et nous sommes spécialisés dans les machines de menuiserie, donc machines stationnaires, et on fait machines neuves et occasions. Il y a deux ouvriers, temps plein, moi en tant qu'indépendant, et alors j'ai une secrétaire indépendante qui travaille deux heures par semaine, plus ou moins. Ici, on est entouré, il n'y a pas d'habitants, on est entouré ici d'industrie, donc non, c'est sûr qu'au début de la rue, il y en a, et à la fin aussi. Mais nous, on ne fait pas de bruit, très peu, ou en journée, et on ne travaille pas le week-end. Ce qui est rigolo, c'est que la steep ici s'est mise il n'y a pas très longtemps, tout le monde était mécontent, évidemment, tous les riverains, je peux comprendre. C'est pour ça que je pense qu'ils sont même venus ici me filmer, parce que presque, limite, j'étais le seul à être content. Ben oui, parce que c'était abandonné, il y avait des sans-papiers, c'était malfamé, on nous a même volé une camionnette, bon je ne dis pas que c'est eux, mais c'est bien possible que ce soit eux. Donc avec le nouveau bâtiment, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un bâtiment abandonné. Alors il y a la mobilité, ici, moi j'ai connu, puisqu'on est ici depuis des années, la rue ici, on pouvait garer trois semi-remorques facilement. Ici, c'est impossible, déjà à cause de Bruxelles Propreté, qui ont construit là, et tous les travailleurs, ils viennent en voiture, il n'y a pas de parking, ce qui est logique. Donc, pas de place, et puis les embouteillages, après, c'est pour ça, des fois, là, je pense qu'ils sont à E-Turbik, on a été livrés à E-Turbik, il faut une heure, ce matin, c'était une heure. Moi, d'ici, Mons, il me faut une heure. Donc, moi, vendre à Mons, ça ne me dérange pas. Qu'appeler un centre ou XL et tout ça, ça me dérange. Parce qu'on ne sait jamais savoir combien de temps, c'est cinq kilomètres, mais... Donc, ouais, la mobilité, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai quelques autres marchands, eux, ils ne veulent même pas venir à Bruxelles. Quand on regarde les zonings en Flandre, c'est des grandes avenues, il n'y a pas d'embouteillage ici, il y a partout des petits, comme je disais, petits menuisiers, des trucs. Molenbeek, Anderleck, il y en a plein, des ateliers en dessous des maisons, derrière les maisons, il y en a partout. Eux, ils n'ont pas l'habitude, donc ça ne les intéresse même pas de venir. On travaille beaucoup sur Bruxelles, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'artisans. Et bien, parce qu'on travaille aussi avec l'ébénisterie, menuiserie, bon, on ne croirait pas, mais il y en a beaucoup. Donc, dans Bruxelles, tout le Brabant-Ouallon et le Hénoux. Moi, j'aimerais bien aller, je pense, où j'habite, côté Nivelles, c'est bien. Il y a plusieurs pour et il y a plusieurs contre. Bon, Nivelles, l'avantage, c'est que ça serait toute la Wallonie. Parce que, moi, pour moi, de Nivelles, on sait aller partout. Bruxelles, ce n'est pas loin, Namur, Charleroi, Mons, donc, moi, je trouve que c'est pas mal et il n'y a personne. Le négatif, je pense, c'est que tous les gens dans Bruxelles, ils ne vont pas aller jusque-là, c'est trop loin. Et bon, on va aller perdre l'adresse. Parce qu'il y a des clients qui disent « Ah, mais je suis venu il y a 20 ans, c'est toujours au même endroit, donc voilà. » Quand j'ai besoin d'un corps de métier, j'essaie de travailler proche. Par exemple, les T-shirts, c'est aussi un gang à la forêt qui floconne. Ouais, j'essaie de travailler dans le quartier, si c'est possible, évidemment. Donc, nous, parce que bon, il y a plusieurs marchands de machines, mais en Wallonie ou Bruxelles, il n'y en a pas, pas beaucoup. Nous, c'est machine traditionnelle, donc évidemment, il y a machine menuiserie plus CNC automatique, ça, on ne fait pas. C'est plus machine traditionnelle, donc nos clients, c'est des petites PME ou des menuisiers seuls. Donc, dès qu'il y a beaucoup plus de, je ne sais pas, une menuiserie de 20 personnes, ça ne sera pas nous. Mais nous, spécifiques occasions neufs, je pense qu'en Flandre, on doit être deux. Ils sont deux en Flandre. Mais à Bruxelles et Wallonie, il n'y a personne qui fait la même chose que nous, en tout cas. Ouais, ouais, on travaille ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y en a qui ont des pièces, des fournisseurs pour des pièces, ouais, c'est ça. Et puis, puisqu'on fait de l'occasion, bon, il y a plusieurs types de machines, évidemment. Et quand il nous en manque une ou deux, on demande toujours à l'un ou l'autre s'ils ont un nom en stock. Entre guillemets, on s'échange les machines. Allez, moi, aller en Flandre, ça ne m'intéresse pas, d'aller vendre et perdre trois heures, plus après, parce qu'il y a quand même garantie. Et puis après, si jamais il y a un problème, retourner, non, on a chacun, on a assez de travail. On se bouffe pas l'un l'autre, non. Quand on regarde, bon, les machines, on vend deux grosses marques. Il y a fabrication à Bruges, donc il y a encore un fabricant de machines à Bruges et un autre en Italie. Ça, c'est pour les machines. Et alors, bon, évidemment, il y a toutes les pièces détachées. J'ai plusieurs fournisseurs, c'est un peu compliqué. Je travaille avec CBO, par exemple, pour tout ce qui est des parties électriques, qui est ici à Bruges & Boss, aussi. Non, on vend très peu par Internet. Mais bon, évidemment, le mal de notre pays, c'est qu'il n'y a plus de gens qualifiés. Donc, ils viennent ici parce qu'ils savent, on a de l'expérience, qu'ils connaissent, ils demandent, ils savent. Je connais tout de suite. Pour ça aussi, c'est pour le conseil. Merci. Merci.